Salut à tous, mes chers amis, c'est Christian Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futés. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel épisode de Mythologie Astrale pour parler de karma, pour parler des nœuds sud dans cette nouvelle grande série. On va se concentrer sur l'aspect positif karmique des douze nœuds sud. Et avant de commencer, je voulais remercier chaleureusement un auditeur du podcast qui m'écoute depuis Lisbonne et qui m'a envoyé un message hyper spontanément en me demandant si j'avais besoin d'un coup de main pour m'installer, etc. Et voilà, vraiment, merci, merci du fond du cœur, ça m'a vraiment énormément aidé. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je suis toujours à la recherche d'un garant. Si jamais vous avez un membre de votre famille qui est portugais, qui habite à Lisbonne ou pas, mais juste qui est portugais, qui peut m'aider, je cherche un garant, voilà, pour l'appartement que je veux louer à Lisbonne. Donc n'hésitez pas à vous manifester par e-mail à mythoastral.gmail.com Donc dans cette grande série, on va parler de karma, on va parler des nœuds sud et il s'est passé beaucoup de choses pour moi d'un point de vue karmique, déjà dans ma vie à titre personnel et aussi dans ma croyance vis-à-vis du karma. Donc avant, moi, j'avais toujours vu le karma comme cette espèce de roue permanente qui tourne, qui fait que le nord se retrouve au sud à un moment, que l'est se retrouve à l'ouest à un moment et que les choses se répètent en fait continuellement, quoi. Et tel est le cours, en gros, de la destinée ou de la direction que prend la destinée. Maintenant, entre-temps, je me suis baptisé en tant que protestant. J'ai une vision qui est complètement différente du karma et des lois du karma et de qui est soumis réellement au karma et comment échapper à la roue du karma par la foi notamment. Bon, ça, pour le mérite des astrologues anciens, ils disaient déjà à l'époque, une foi sincère permet de transcender certains aspects qui sont difficiles. Mais voilà, moi, je réitère en tout cas avec cette croyance-là. Et aussi, 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 j'ai fini une formation complète d'astrologie archétypale avec mon idole intellectuel, Ren Butler, qui est un astrologue américain, qui est spécialisé dans la branche archétypale de l'astrologie. C'est un élève de Jung, c'est un élève de Richard Tarnas, de Stan Groff, et bien plus, dont je parle d'ailleurs dans le bouquin que je suis en train d'écrire sur l'astrologie. Et donc, suite à cette formation poussée en astrologie archétypale, et en fait, il faut savoir, les astrologues archétypaux, en tout cas les Américains, se méfient un petit peu du karma. Dans l'approche archétypale de l'astrologie, c'est vrai qu'il y a vraiment une dimension qui est psychologique des thèmes. C'est pour ça qu'on fait peu attention, au final, aux prédictions, on fait peu attention aux projections dans le futur, et il y a peu d'utilisation aussi du système Placidus, c'est moins nécessaire. Excusez-moi, je suis à Lisbonne, il y a beaucoup de bruit. Et voilà, c'est moins nécessaire, donc on l'utilise moins. Et donc, en fait, suite à cette formation-là, disons que j'ai eu un regard un peu plus conservateur sur les questions qui sont liées au karma. Donc, je suis un peu moins, comment dirais-je, dans l'absolu, dans des idées fixes en ce qui concerne le karma, je décris plutôt des tendances, en fait. Voilà. Et on compte, en fait, sur l'intuition des gens, sur leur capacité à se connaître, sur leur capacité à déjà avoir identifié certaines séquences, certains thèmes, certains patterns qui se répètent, pour continuer leur recherche. Mais de but en blanc, dire qu'une personne a telle ou telle destinée, ou qu'elle vient de telle ou telle destinée, juste en se basant sur la position d'un des nœuds de la Lune, basé sur sa naissance dans cette vie-là, c'est un peu... Voilà, c'est compliqué, en tout cas, de se baser sur des logiques comme ça, et d'avoir ensuite un raisonnement qui est fermé, qui est précis, qui est... Enfin, ça me dérange, en tout cas. Voilà, donc là, vous verrez que dans cette série sur les nœuds sud, dans les douze cygnes, je vais être beaucoup plus conservateur, beaucoup plus léger, beaucoup plus vague, en fait. Donc ça va être nouveau, sur Mythologie Astrale, je suis un peu plus connu pour mon tranchant, quand même. Mais ça va être un bel exercice aussi, pour montrer vraiment toutes les variations de l'arc de cercle, qui est en fait l'archétype du nœud sud dans un cygne, plutôt que d'insister sur une partie ou une autre partie de l'arc. Donc on va parler des douze nœuds sud, et pourquoi en fait je fais cette série très importante ? Attendez, parce que j'ai l'agor super sèche, ça m'a... Ah, ça va mieux. Et pourquoi en fait je fais cette série ? En fait je fais cette série parce que je trouve que dans la première série que j'ai faite sur les nœuds sud, j'ai particulièrement assisté sur les aspects négatifs en fait des nœuds sud. Donc c'est tout naturel que je reviens ici pour contrebalancer avec les aspects positifs des nœuds sud, tout simplement parce que j'avais une lecture à ce moment-là qui est très, voilà, hélénistique des nœuds sud, où le nœud sud est intrinsèquement négatif. On doit toujours transcender un état précédent qui était négatif ou qui était spirituellement, vibrationnellement, c'est tellement pas français, plus bas que là où on se trouvait quoi. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Donc voilà, on va parler des douze nœuds sud, et je vous encourage vraiment, si ça vous intéresse et que vous vous posiez déjà des questions par rapport à votre karma, à commander le Talon d'Achille en fait sur la boutique de Mythologie Astrale, soit directement sur le site internet de MythologieAstrale.com, soit par e-mail à mythoastrale.gmail.com, directement avec moi, et je me ferai un plaisir d'interpréter en profondeur les tendances, les dimensions karmiques de votre thème à travers ce Talon d'Achille, et avoir une lecture vraiment profonde de Chiron par exemple. Et d'ailleurs, parce que justement, dans la série précédente sur Chiron, j'avais beaucoup insisté sur les aspects challengeants de Chiron, je vais également refaire une nouvelle série qui va insister sur les aspects positifs et lumineux de l'astéroïde Chiron, qui est aussi lié au karma, voilà. Donc merci de m'avoir écouté jusque-là, rendez-vous pour cette toute nouvelle série où on va parler de karma avec les nœuds sud dans les signes, et j'ai vraiment hâte, parce que comme vous le savez, c'est l'un de mes sujets préférés en astrologie, j'adore parler des nœuds et de leur signification dans nos vies, quoi. Donc je vous embrasse, je vous remercie particulièrement les patrons, et je vous dis à très vite. Merci.